bonjour donc aujourd'hui nous allons voir un petit tuto justement pour retrouver ou pour réinitialiser son nom de passe dans le cas où on l'a oublié donc ça c'est des choses communes ça arrive souvent que ce soit pour une adresse mail que ce soit pour le compte facebook twitter etc donc ici je vais indiquer mon adresse mail donc voilà j'avais déjà une fois prêt à encoder donc je clique dessus et ici je me souviens plus je ne me souviens plus de mon mot de passe alors comment faire donc ici je tape je clique sur connexion voilà ça ne va pas donc j'arrive toujours ici donc je vais revenir ici en arrière en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche de l'écran et je vais cliquer sur donc informations de compte oublié on veut faire un clic gauche donc ici en fait qu'est ce qu'il va nous demander il va demander en fait de confirmer enfin la méthode de récupération de votre mot de passe donc ici il me propose quoi il me propose envoyer un lien de réinitialisation par mail à l'adresse suivante donc ça c'est bien effectivement parce que vous pouvez récupérer ça via votre adresse mail qui se trouve sur gmail donc je vais choisir cette option là une fois que cela est fait je vais cliquer sur continuer voilà alors entrer le code de sécurité merci de vérifier que vous avez reçu un email avec votre code celui-ci est composé de six chiffres donc ici qu'est ce que je vais faire vu que pour l'instant je n'ai pas le code je vais me connecter à mon adresse mail donc pour ça ici vous voyez un petit plus j'ai cliqué pour créer un nouvel onglet comme ça je ne perds pas ma page et ensuite ici je vais aller sur google donc il me suffit tout simplement de cliquer dans un petit champ après ce renter il va automatiquement me rediriger sur google alors ici je me déconnecte d'abord dans notre compte voilà je vais cliquer sur gmail ou connexion l'un ou l'autre mais disons que sur gmail vous avez directement accédé à vos mails tandis qu'ici il va vous laisser sur la page google donc je clique sur gmail et ici je vais me connecter à mon compte mail jean pierre du zozois il me demande mon mot de passe donc en espérant bien sûr que celui-là non plus vous ne l'ayez pas oublié alors je vais encoder mon mot de passe je clique sur connexion donc je ferme ce petit message je fais en sorte qu'il ne se souvient pas de mon mot de passe comme ça à chaque fois moi je dois l'encoder et ensuite je vais voir si j'ai bien reçu le mail en question de facebook alors le premier mail ici que je vois aide pour retourner sur facebook nous sommes désolé que vous avez eu des difficultés à vous connecter à votre compte facebook facebook nous sommes désolé que vous ai donc là il se répète ok donc je vais cliquer gauche sur l'objet ou sur le destinataire qui est facebook et là j'arrive donc au mail ici donc c'est la même phrase que j'ai déjà lu retourner sur facebook vous pouvez obtenir de l'aide pour le mot de passe ou de l'aide à la connexion sur facebook si le problème persiste ou si vous pensez que ceci était envoyé par erreur consultez cette page d'aide donc nous on va cliquer sur retourner sur facebook parce que nous c'est bien une question de ne pas s'oublier alors on va voir ensemble justement ce qu'il faut faire donc ici notion de base sur la connexion notion comment puis-je me connecter à mon compte facebook quelle est la différence entre une connexion d'inscription je ne peux pas me connecter comment ajouter une adresse mais j'ai désactivé mon compte comment réactiver je me suis inscrit avec un numéro de téléphone comment me déconnecter de facebook qu'est-ce qu'il y a d'autre je n'arrive pas à réinitialiser mon mot de passe car je ne parviens pas accéder à l'adresse mail figurant sur mon compte j'ai utilisé l'adresse mail entière etc etc donc je vais cliquer sur le la solution justement que j'avais vu un peu plus bas je n'arrive pas à réinitialiser mon mot de passe donc je clique dessus et ici va vous indiquer les étapes à suivre je n'arrive pas à réinitialiser mon mot de passe vous pouvez accéder à nouveau votre compte facebook en répondant à une question de sécurité en utilisant une autre adresse mail répertorié sur votre compte ou en demandant de l'aide à vos amis n'oubliez pas que ces options ne seront proposées que si vous les avez configuré pour voir si vous disposez de ces options accéder à la page facebook et cliquer sur mot de passe oublié ou sur vous ne pouvez pas vous connecter dans l'angle supérieur droit remplissez le formulaire pour identifier votre compte sélectionner j'oublie au mot de passe ok donc je vais voir sur facebook parce que apparemment ce n'est pas ici que ça se passe donc je reviens sur mon compte alors merci de vérifier vous avez reçu un mail ok donc je reviens ici sur mes mails donc apparemment c'est peut-être pas ce mail là je reviens ici sur la boîte de réception en faisant un clic gauche et donc ici voyons voir si j'ai autre chose donc là apparemment je n'ai pas reçu je vais aller voir sur plus pour afficher les autres dossiers alors dans catégorie qu'est ce que j'ai j'ai les réseaux sociaux je vais cliquer gauche dessus théoriquement c'est tout ce qui est facebook qui devrait afficher si quelqu'un a demandé un nouveau mot de passe voilà donc le mail en question ne s'est pas rangé dans ma boîte de réception donc ça vous devrez faire attention si vous êtes sur gmail dans le cas où vous êtes sur hotmail yahoo ou un autre neuf chance au dit ça devrait s'afficher dans la boîte de réception ou peut-être dans les messages indésirables les spasmes les spams pardon tandis que dans gmail c'est dans catégorie réseaux sociaux et là effectivement donc j'ai le même je fais un clic gauche dessus et là on peut constater que j'ai reçu effectivement un code à six chiffres donc est ce que je vais faire je vais le sélectionner faire un clic droit sur ma sélection et ensuite faire un clic gauche sur copie voilà donc comme ça maintenant j'ai le numéro en mémoire je reviens donc sur ma première page facebook d'ailleurs je vais fermer la deuxième parce que elle ne me sert à rien voilà je clique sur facebook et je me mets dans le petit rectangle donc le champ où je dois indiquer le code donc ici étant donné que j'avais copié je vais faire un clic droit dans le champ et je vais faire un clic gauche sur coller voilà donc ici il m'a reproduit le code je vais cliquer sur continuer un clic gauche et ici il me dit impossible de traiter votre demande veuillez réessayer alors je vais réessayer je vais retourner en arrière à l'aide de la flèche qui se trouve en haut à gauche je vais me réenvoyer donc code non reçu donc même information envoyé par mail je clique sur continuer voilà je devrais recevoir un autre mail donc je retourne dans ma boîte mail de gmail je réactualise ma page pour être sûr de bien recevoir le mail je vais regarder je vais quand même vérifier dans boîte de réception si je ne l'ai pas reçu ici apparemment non donc je retourne dans plus pour afficher tous les dossiers ensuite catégorie qui est déjà ouvert je vais cliquer sur réseaux sociaux et là donc je vois que j'ai reçu un deuxième mail parce que j'ai un petit numéro et donc ici effectivement j'ai un nouveau code je le sélectionne je refais la même étape je fais un clic droit je fais copier et ensuite je vais aller coller ailleurs donc dans la page facebook alors je vais juste lire l'information ici vous n'avez pas demandé ce changement si vous n'avez pas demandé nouveau mot de passe dites le nous immédiatement changer de mot de passe ok donc je vais encore essayer une fois le code ici on va vérifier si ça va pas j'utiliserai la deuxième méthode donc je clique et droit dans le champ je clique gauche sur coller et je clique sur continuer là maintenant apparemment voilà ça fonctionne c'est qu'il ya eu un petit problème technique au niveau du premier code donc faut pas hésiter de recommencer l'opération choisissez un mot de passe donc un bon mot de passe c'est une combinaison de lettres et de marques de ponctuation dans des points des espaces des virgules etc il doit comprendre au moins six caractères ok donc ça c'est la partie la plus délicate donc je vais indiquer un nouveau un nouveau mot de passe alors je vais juste faire en sorte de le masquer pour que voilà que personne ne voie ok donc ici je vais faire un nouveau mot de passe c'est voilà donc ici j'ai indiqué le mot de passe que je vais le noter pour ne pas l'oublier vu que c'est un nouveau donc ça c'est un petit conseil que je vous donne effectivement à tout le monde ok donc une fois le mot de passe noté on clique sur continuer voilà mode pas changé si vous pensez qu'un tiers a eu connaissance de votre ancien mot de passe c'est une bonne idée de vous déconnecter de tous les autres téléphones et ordinateurs et vérifier les changements récents de votre compte donc oui effectivement parce que vous pouvez être connecté sur les smartphones sur les tablettes donc il faut d'abord vous déconnecter pour que justement il faudra indiquer le nouveau mot de passe donc ça fait que directement n'attendez pas deux trois jours sinon lui il aura le temps de rechanger le mot de passe alors ici je vais choisir des connexions de tous les appareils donc je peux le faire à partir d'ici ou alors rester connecté moi dans mon cas je sais que je ne suis pas connecté ailleurs donc je vais rester connecté donc je clique sur continuer et voilà j'accède directement à mon compte avec bien sûr un nouveau mot de passe donc on va faire le test voir si c'est effectivement bien le nouveau mot de passe qui est d'actualité donc pour me déconnecter de ce compte je vais devoir cliquer sur la petite flèche à côté du cadenas et ici on va avoir une série de menus dont l'option le menu des connexions je clique gauche dessus et mon compte se déconnecte voilà donc ici je vais indiquer mon adresse mail donc at gmail.com comme ceci et je vais indiquer mon nouveau mot de passe comme ceci je clique sur connexion et voilà donc ici nous avons changé le mot de passe donc j'espère que ce petit tuto vous a intéressé n'hésitez pas à vous connecter sur notre site www.technoplus-formation-avec-s.com ou si vous avez des questions des renseignements au sujet de nos formations vous pouvez toujours nous envoyer un mail à l'adresse info at handiplus.com voilà à bientôt